Salut à tous et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire découvrir l'interview d'une personne qu'on a rencontré à Madagascar lors de notre dernier voyage. Alors peut-être que vous avez déjà vu ou pas le documentaire, si vous n'avez pas vu on vous laissera donc le lien ou je vous mets aussi le lien dans la description pour aller voir le film et vous nous direz ensuite si vous avez aimé. Et dans ce documentaire donc vous allez donc découvrir la personne qui nous a sûrement le plus inspiré dans tout ce voyage. Cette personne s'appelle Jeannot, c'est un homme qui est donc né à Madagascar. Il nous a expliqué qu'il a vécu pendant plus d'une vingtaine d'années dans la ville d'Aix-en-Provence dans le sud de la France et ensuite est retourné vivre à Madagascar jusqu'à la fin de sa vie comme il nous a dit. Alors vous allez voir que cette personne est une personne très humble, très intelligente et c'est la raison pour laquelle il était important à la fin de ce voyage parce que nous l'avons rencontré à la fin de nos 15 jours de pouvoir discuter avec lui de tout ce qu'on a pu vivre tout au long de ce voyage. J'avais donc pas mal de questions à lui poser et je voulais voir si ce que j'avais vécu pendant mon voyage était vraiment la réalité et non pas simplement quelque chose un peu d'utopique auquel j'aurais pu penser juste avec les expériences que j'avais pu voir et vivre. Donc je vais vous laisser maintenant découvrir l'interview, vous allez voir qu'elle fait 30 minutes, on ne l'a pas coupé, on l'a fait directement avec lui et vous allez voir que le personnage est vraiment extraordinaire. Voilà, je vous laisse découvrir cette interview et n'hésitez pas à aller voir le documentaire si vous ne l'avez pas vu. Merci à vous. Merci à toi Jeannot de vous inviter chez toi, ici à Madagascar. Et j'aurais voulu pour la fin de notre documentaire, c'est la fin de notre aventure, de notre voyage ici, discuter avec toi de pas mal de choses qu'on a pu vivre ici, dans ce pays, des a priori qu'on avait aussi. Et la première chose, c'était à propos de la pauvreté. On peut voir de partout, on nous dit que Madagascar fait partie des 5 pays les plus pauvres du monde. Et j'aurais voulu parler un peu avec toi de la définition réelle de la pauvreté qu'on peut avoir à Madagascar. Alors, j'ai vu par exemple dans la grande ville, à Tana, de la pauvreté clairement, de la pauvreté financière. Et on voulait voir aussi dans les petits villages un peu plus reculés, comme dans le canal des Pangalans, un petit peu à quoi correspondait cette pauvreté là-bas. Et donc on est allé, on a vécu notre propre aventure, on a nos propres ressentis. Et moi, de mon côté, j'ai ressenti, j'ai vécu, j'ai vu, ok, une pauvreté financière, mais j'ai vu des gens heureux. J'ai vu des gens qui arrivaient à subvenir à leurs propres besoins avec tout ce qu'ils avaient autour d'eux, et en fait d'être heureux. Et je voulais voir avec toi si c'était réellement le cas, est-ce qu'ils sont vraiment heureux, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont vu un touriste blanc venir, qu'ils étaient heureux à ce moment-là, et peut-être qu'après, quand je suis parti, ils n'étaient plus heureux ? D'abord, sur la notion de pauvreté, je crois que c'est une classification qui a été faite par les bailleurs de fonds, la FMI ou la Banque mondiale, qui classe le pays comme Madagascar, un des pays le plus pauvre du monde, par rapport donc au PNB du pays et à la croissance économique. Mais tout ça n'est fondé que sur une infime partie de ce qu'est réellement l'économie de Madagascar. Parce qu'il faut dire que la croissance est basée sur ce qui est investissement fait à Madagascar, par les sociétés étrangères, par les bailleurs de fonds, et par les milliardaires qui sont à Madagascar, malgaches, indiens, français, européens, chinois. Mais la notion de pauvreté est une notion que je dirais importée par rapport à la classification internationale, mais réelle aussi, par rapport à notre vécu, nous, les malgaches. Et pauvre, celui qui n'a plus de parents, qui ne peut pas se subvenir à ses besoins. Et pauvre, celui ou celle qui n'a pas eu d'enfant, qui ne peut pas donc l'aider dans sa vie. Mais c'est une notion qui est définie naturellement par un état de chose. Il n'a personne pour s'occuper de ses besoins. Il doit se subvenir à ses propres besoins. Mais quand on regarde réellement la population réelle de Madagascar, elle est suffisante, elle est autonome, elle se suffit à elle-même, elle n'a pas d'argent, parce que l'argent n'a commencé à circuler réellement à Madagascar que dans les années 70. Donc, elle vit quand même en satisfaisant ses besoins vitaux. Elle est heureuse dans sa vie. Donc, la pauvreté est une notion qui est totalement relative quand même par rapport à la population réelle. Je pense que cette notion de pauvreté se recrute surtout dans les grandes villes à Madagascar, où on vit plutôt à l'européenne, plutôt qu'à la malgache, comme on vit dans les zones rurales, où on a tout ce dont on a besoin, dans les champs, dans les endroits où on fait les légumes, et dans l'élevage qu'on fait, parce que dans chaque village, on a toujours des volets, on a des lapins, on a tout ce qu'il faut pour se nourrir, on a le riz, le manioc, tous les produits qu'on cultive. Donc, nous sommes pauvres par rapport à cette classification internationale, mais réellement, je crois que le peuple malgache est heureux quand même. Donc, ça, c'est vraiment au fond de toi, tu penses, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, tu vois, quand on a vécu pas mal de choses avec les enfants, etc., et même les adultes, on a vu des gens vraiment heureux. Alors, je parle dans les villages, parce que c'est vraiment ce que je voulais aller voir, je ne parle pas vraiment plus de la grande ville. Alors, la grande ville, je pense que dans le monde entier, ce sont les endroits qui sont les plus pauvres, en fait. C'est là où on voit la plus grosse pauvreté. Bien entendu, il y a des stades et des niveaux différents de pauvreté. On ne parle pas de la même pauvreté qu'on peut avoir ici, par exemple, à Tana, que dans certaines d'autres villes. Mais je voulais vraiment aller voir un peu dans ces villages reculés, un peu comment ils vivaient, et moi, j'ai vu des gens heureux. Mais après, on m'a expliqué aussi qu'il y avait des villages, parce que là, eux, arrivaient à subvenir à leurs besoins, à manger, les besoins vitaux. Mais on m'a expliqué aussi qu'il y avait d'autres villages où ils n'avaient pas l'accès à toutes ces nourritures, etc., des zones un peu plus arides. Et je me suis posé la question de pourquoi ces gens ne partent pas de ces endroits, ne migrent pas de ces endroits, pour aller vers des endroits où il y a un peu plus d'eau, par exemple, pour pouvoir vivre. Et on m'a expliqué que c'était à cause des ancêtres. Et là, j'aimerais venir à ce niveau-là, en fait, de pourquoi les ancêtres, c'est tellement important, aujourd'hui que ça freine, tu m'as expliqué un peu, l'économie ici de Madagascar. Ben, nous, les malgaches, nous vénérons beaucoup nos ancêtres. Nos ancêtres font partie de notre vie réelle. On passe des années à attendre le retournement des morts, par exemple, où on sort nos ancêtres de nos tombeaux, on les enveloppe avec des nouveaux linceuls, et on fait la fête avec eux pendant deux jours. On joue avec eux, on fait vraiment une grande fête, on fait une grande nourriture. Et nous sommes enchaînés par nos ancêtres. Et les ancêtres ont imposé des lois et des tabous que nous sommes obligés de suivre strictement. Sinon, nous sommes perdus par rapport à notre clan, par rapport à nos traditions et par rapport à notre tombeau, où nous allons tous terminer notre voyage dans cette vie-là, ensemble, nos parents, nos grands-parents et toute la grande famille de chez nous. Et on a peur de perdre cette notion-là. Et c'est un grand frein dans notre évolution vers le progrès et sortir de ces préjugés de pauvreté. Parce que c'est ce qui nous enchaîne, en fait, les tabous et les traditions. Oui, c'est vraiment... Mais ça, tu penses donc que c'est un réel frein, en fait, pour que l'économie reparte ? Parce que moi, j'ai senti qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'ils ne veulent pas. Par exemple, nous, on a visité dans des villages, il y avait par exemple des tailleurs de pierre, il y avait des ferronniers, il y avait plein de gens, un forgeron aussi. On lui a dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça comme ça ? Pourquoi tu ne prends pas des protections ? Pourquoi tu... Et il a dit non, parce que les ancêtres le faisaient comme moi. Et donc, en fait, même si on peut leur apporter une technologie pour éviter de se faire mal, pour... etc., ils ne veulent pas le faire par rapport aux ancêtres ? Par rapport aux ancêtres, la société malgache est fondée sur le clan, la famille. Et c'est par rapport à tout ça qu'il y a une certaine rigidité dans l'évolution. Le conservatisme est très, 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 très fort. Et on s'habille du progrès, mais au fond de nous-mêmes, nous vivons toujours cette rigidité du conservatisme, cette rigidité des tabous qu'on n'arrive pas à dépasser, de peur qu'on soit exclu de notre clan, de notre famille et de notre société en général, parce qu'on n'a pas respecté les tabous et les règles strictes imposées par nos ancêtres. C'est un frein au développement, mais je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut arriver à dépasser ces tabous, parce que, finalement, ces tabous sont maintenus pour maintenir aussi cette hiérarchie sociale qui existe depuis la nuit des temps chez nous, à Madagascar, que les nobles restent les nobles, les roturiers restent les roturiers, les noirs restent les noirs, et les esclaves restent les esclaves. Il n'y a pas d'interaction de ces trois entités sociales à Madagascar qu'il faut absolument dépasser par l'éducation. Et l'éducation au Madagascar, c'est vraiment nul, parce que rien n'est investi dans l'éducation. On a toujours, les régimes successifs, les États successifs, ont toujours voulu que seule une classe sociale peut accéder à l'éducation, mais les autres restent toujours au bas de l'échelle pour maintenir justement cet état de pauvreté qu'ils appellent, moi je dirais plutôt cet état d'esclavage, d'esclavagisme qu'on impose d'une certaine manière, que les gens qui veulent évoluer, qui veulent sortir de ces tabous-là, il faut les maintenir à leur niveau. Il faut changer vraiment l'état d'esprit. Il faut changer l'état d'esprit. Tu m'as dit tout à l'heure, par exemple, tu m'as donné des exemples, mais comme quoi un homme, une femme malgache, alors un blanc malgache ne peut pas se marier avec un noir malgache. Exactement. Et aussi, tu m'as donné l'exemple des homosexuels avec le président qui aurait émis une idée de pouvoir créer un endroit rien que pour eux. Et en fait, moi c'est là où je me dis, ok, on parle des années où il y a eu la colonisation, etc., l'esclavagisme, le racisme, mais en fait aujourd'hui, il continue en fait avec... C'est un sens de racisme encore, donc il continue quand même avec ces idées-là alors qu'il voulait sortir de ces idées au départ. Il continue, mais avec une rigidité vraiment... vraiment très très dure parce qu'on voit dans la société, on peut tout voir dans la capitale à Tananari au niveau de la richesse. Nous avons des supermarchés qui sont très très riches, nous avons des voitures de tous les pays du monde entier qui sont très 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 chères, et en même temps, dans les grandes villes, nous avons des bas quartiers qui sont inondés tous les ans avec le... sans canal... On n'entretient pas les canalisations, on ne fait rien pour que les... pour la population réelle puisse accéder au confort, ne serait-ce qu'au niveau de l'eau. Vous ne pouvez pas imaginer qu'en ville, à Tananarive, dans la capitale, il y a 25% de la population qui a accès à l'eau potable, c'est quand même assez débile. L'électrification à Madagascar, c'est 15% de la population qui bénéficie de l'électrification, alors que vous voyez dans la capitale des milliers, des milliers de 4x4 qui coûtent des milliards et des milliards. Donc, on entretient quelque part cette notion de pauvreté et on profite de ce conservatisme, de ces tabous, de ce clanisme, de ce familialisme, du népotisme qui est là depuis la nuit des temps où la famille accède à un poste ministériel et c'est toute la famille qui est dans la... Donc là, on parle de corruption à ce moment-là, mais c'est quand même compliqué en fait. Toi, selon toi, quelle serait aujourd'hui la solution peut-être la plus simple ? Parce que parfois, il y a des solutions très simples mais qu'on ne veut pas mettre en place pour telle ou telle raison. Toi, quelle serait, selon toi, la première solution qui permettrait de plus ou moins régler certains problèmes quand même ? La première solution en tant que malgache, je dirais qu'il faudrait un régime vraiment très strict et peut-être, c'est malheureux à dire, mais revenir vraiment à des peines très 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 sévères sur la corruption. Je pense que c'est la seule solution parce que pour éliminer le népotisme, ce familialisme et ce clanisme, il faut du temps. Il faut éduquer d'abord les jeunes à venir, les enfants à venir. Il faut les éduquer d'une manière réelle aussi. Il faut qu'ils accèdent à un état élevé de l'éducation. Mais pour éliminer tout ça, il faut du temps. Il faut du temps. Il y a un changement vraiment de tout ce qui est droit, de tout ce qui est loi au niveau du pays entier parce que les lois sont écrites mais ne sont jamais appliquées à Madagascar. D'accord. C'est ça aussi. Là, on parle de corruption parce que tu parles de problèmes au niveau gouvernemental. Oui. Et moi, par exemple, il y a d'autres choses que je n'ai pas ressenties ici. Moi, on parle souvent d'insécurité. Je n'ai pas ressenti alors aucune, absolument zéro insécurité au niveau des villages, dans les campagnes ou là où on est là maintenant. Après, dans la ville, je n'ai pas trop eu l'occasion encore de voir tout ça mais je n'ai pas trop senti ce côté insécurité. L'insécurité, vous savez, c'est un problème que nous vivons, nous, les Malgaches, depuis la nuit des temps. Ok. Depuis la nuit des temps, il y a eu des rats, des kidnappines dans tous les villages. On allait prendre les jeunes et les enfants pour les vendre à l'extérieur. Et l'insécurité, ça nous concerne, nous, les Malgaches, vraiment, nous, mais elle est réelle, mais elle est aussi le fruit de toutes ces inégalités qui existent dans la société Malgache. Tous ces interdits, ces tabous, ça crée les insécurités. Moi, j'aime une fille noire, je ne peux pas me marier avec elle, je me révolte. Alors, c'est la sécurité qui en pâtit. mon cousin est très riche et moi, je suis très pauvre et l'insécurité en subit aussi. Je crois que... Mais elle n'est pas aussi brûlante qu'en dans certaines villes européennes ou américaines. D'accord. Mais bon, elle existe. Mais pourtant, il y a un grand respect entre vous. Tout à l'heure, tu m'as en parlé ici dans les campagnes, tu me dis, les gens ne se volent pas vraiment entre eux. Non. Tu me dis, par exemple, toi, tu emploies des gens pour travailler avec toi, il n'y a jamais de problème de paiement pour payer un employé ou quoi que ce soit. Pourtant, nous, on vit dans un monde où il nous faut des papiers, des contrats, etc. Et même avec ça, on n'arrive pas à se faire payer. Alors qu'ici, il n'y a pas tout ça et vous n'avez pas ce problème-là. Donc il y a quand même une éducation qui est... Alors que nous, en Europe, dans le monde occidental, on n'en a plus ça. On n'en a plus du tout. Il y a une éducation, il y a une convivialité entre les gens, entre les malgaches. On dit que deux maisons qui se trouvent côte à côte, une maison peut toujours abriter les gens d'une autre maison. Quand il y a un catastrophe ou quelque chose comme ça, on vit toujours dans une certaine convivialité. On va aller chercher l'eau au même endroit. Tout le monde va aller chercher l'eau au même endroit. On se rencontre tous au même endroit. On discute tous de nos mots, de nos bienfaits au même endroit. Ça crée une certaine convivialité, une entente entre les personnes. On cultive et nos champs, on les retrouve le lendemain. Ils sont intacts. personne n'est venu prendre nos produits. On vit cette sécurité-là. L'insécurité, on le vit aussi. On nous vole nos ébus pour aller alimenter les boucheries en ville. On le vit, ça aussi. C'est toujours... Moi, je pense que l'insécurité, telle qu'on le définit actuellement, est due à une situation sociale réelle, situation économique réelle, qui est véhiculée par toutes ces histoires de pauvreté et tout le reste. Sinon, vraiment, il n'y a jamais eu de terrorisme réel à Madagascar ou des poseurs de bombes qui font éclater ça dans les grandes surfaces ou dans les écoles. Il n'y a jamais eu ça. Mais même pendant les grandes manifestations, disons, sociales à Antananarive, on n'a pas eu vraiment des morts comme on peut avoir ailleurs. Donc, on sent quand même que chez le malgache, il y a un respect mutuel de l'autre en face. Moi, j'ai trouvé... Par exemple, il y a quelque chose qui m'a choqué dans le bon sens. Quand on est allé dans les villages sur le canal de Pangalane, on a offert aux enfants des petits jouets, des cordes à sauter, des ballons, des choses comme ça. et en fait, ils ont joué avec, donc ils étaient heureux. Et après, ils sont venus nous le rendre en pensant qu'en fait, on leur avait juste prêté. Alors que chez nous, quand on va donner un jouet à un enfant, c'est un dû pour lui. Il ne va jamais venir vous le redonner. Et là, moi, je trouve qu'en fait, il y a quand même une forme d'éducation qui est assez folle et qui, moi, m'a surpris par rapport à là où je vis, dans le monde occidental. Parce qu'eux, ils sont revenus vers nous et ce n'était pas un dû. Et on leur a dit, mais non, bien entendu, c'est pour vous. Et là, il y avait quelque chose qui m'a choqué dans le bon sens. C'est le respect. C'est ça. C'est le respect réel. Vous donnez quelque chose aux enfants, ils le prennent, ils jouent avec, mais après, ils vont venir vous voir si c'est réellement ce que vous voulez. Alors, c'est un respect de cet échange entre vous et les enfants. Et ça, à Madagascar, on est réputé dans le monde entier pour être un peuple très accueillant. Ah ben, ça, on l'a vu. Ça, c'est clair. On ouvre nos portes et comme je vous dis, un fruit mûr appartient à tout le monde. Oui, c'est ce que tu nous as dit. Et le repas mûr, d'ailleurs, quand on fait le repas, on cuisine, le riz est cuit ou le manioc est cuit si vous passez, mais on vous invite à manger. Venez manger. Alors qu'en fait, on dit que vous êtes pauvres, mais en fait... Ah non, on dit qu'on est pauvre. Voilà. On est pauvre. Mais on est pauvre par rapport à ce que veulent nos bailleurs de fonds C'est ça. Et nos milliardaires à Madagascar. Et bon, c'est leur problème. Et ils nous en veulent. Ils en veulent à la population malgache réelle, qui est 80% de l'île, de ne pas intégrer leur système à eux. Parce qu'on vit en autarcie, on vit dans la tradition, on vit toujours sur ces tabous qui, c'est vrai, qui donnent des freins, mais qui nous tiennent quand même dans un respect mutuel, dans une certaine convivialité et dans une entente avec le monde entier. On n'a jamais, à Madagascar, j'ai jamais entendu des massacres faits sur les vasins. Les vasins, c'est nous. Oui, les vasins, ce sont les blancs en général. Après la colonisation, jamais, il n'y a jamais eu ça. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Ça aurait pu, mais ça. Mais non, 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 jamais. mais on sent très bien la différence qu'il y a entre nous, la population réelle et les Européens quand ils passent dans les villages. On sent la différence. Mais non, on n'en veut pas. Ce sont des gens comme nous, on les respecte. À la limite, ils peuvent rester chez nous, on peut les héberger, ils peuvent vivre avec nous pendant le temps qu'ils veulent rester sans problème. Il n'y a jamais eu de dégâts à ce niveau-là. C'est beau tout ça. Après, il y a une chose aussi où j'aurais voulu parler avec toi, c'est au niveau de l'écologie. Alors, j'ai vu certaines personnes qui sont quand même conscientes de ça. Par exemple, même sur les villages reculés qu'on a vus, j'ai vu des poubelles, ils avaient créé des petites poubelles avec marqué plastique dessus et les enfants quand sortaient de l'école, ils mettaient ça dedans. Après, j'ai vu d'autres personnes dans les mêmes villages réellement prendre une bouteille en plastique et la jeter comme ça dans la nature. J'ai même vu un jeune sur son terrain de football avec une belle pelouse, aucun déchet, prendre une bouteille en verre, la jeter sur son terrain, exploser sur son terrain alors qu'il joue de pieds nus. Et là, je me suis dit que je n'arrive pas à comprendre comment certaines personnes peuvent être vraiment totalement conscientes de certaines choses et d'autres, pas du tout. Parce qu'on l'a vu par exemple à Tana, il y a des poubelles des fois de partout. C'est aussi ça, ce côté un peu de la pauvreté. Mais voilà, je voulais savoir un peu comment Madagascar voit aujourd'hui l'écologie, même si à mon sens, je pense que ce n'est pas un des premiers besoins en fait pour eux. L'écologie à Madagascar, c'est un grand problème. Parce que Madagascar vit sur... Madagascar est une île actuellement considérée comme une île rouge parce que la terre rouge est charriée par l'érosion dans les rizières et ça devient rouge. En fait, c'était une île qui était boisée. C'était une île de forêt mais ça a été... La déforestation est allée très, 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 très vite après la colonisation pendant toutes les républiques successives. Il n'y a jamais eu de substitution à la manière de cuisiner. On cuisine soit avec le charbon soit avec le bois. Le gaz est inaccessible. Alors, avec quoi on va cuisiner notre bain ? Est-ce que là aussi, regarde, imaginons, on t'offre le gaz. On offre à tout le monde, par exemple dans les villages, le gaz. Même gratuitement, on l'installe. Est-ce que là, il n'y a pas encore, parce que nous, c'est ce qu'on nous a dit, quelque chose avec les ancêtres. Comme eux ne le faisaient pas avec ça, est-ce que les gens dans les villages voudraient quand même avoir accès à ça ? Moi, je l'ai vu avec certains métiers qu'on a vus, ils ne voulaient pas avoir accès à une technologie parce que ce n'était pas fait comme ça avant. Alors, est-ce que même si on te le propose, tu le ferais ? Je crois quand même qu'il faut différencier le travail artisanal, le forgeron, l'artisanat, tout ce qui est au niveau du travail artisanal en général, qui est enchaîné par certains tabous, certaines règles très strictes par rapport à la vie quotidienne. D'accord. Parce que le gaz comme substitution à l'énergie pour le cuisson, tout ça, c'est très faisable. D'accord. C'est très faisable à Madagascar. Mais, est-ce que c'est réellement la priorité de tous les régimes qui ont été jusqu'à maintenant à Madagascar ? Je ne crois pas. ça n'a jamais été fait. C'est plutôt le contraire que je vois. C'est que le gaz devient de plus en plus cher et on déforeste de plus en plus. Alors, le problème écologique, c'était à ce niveau-là. Puis, il ne faut pas oublier non plus que l'île en étant une île de forêt, le Malgache a cru toujours que la forêt ne disparaîtra jamais. La forêt de l'Est, qui était une forêt noire, ne disparaîtra jamais. Parce que, nous, on a du mal à planter des arbres parce que notre philosophie est telle qu'on préfère mourir demain que mourir aujourd'hui. Alors, si tu plantes un arbre aujourd'hui, cet arbre-là va vivre très longtemps et toi, tu vas mourir et cet arbre, le Malgache, il se dit, l'arbre pousse la vie vers la mort. alors, on préfère ne pas en planter parce qu'il y en a partout. On a cru. Et la population réelle, la population rurale en général, croit toujours que l'arbre existera jusqu'à la fin. et c'est un grand problème. C'est toujours une question d'éducation. Ben oui, parce qu'ils ne savent pas que brûler et brûler et brûler fait que la nature ne reprend pas sur ses droits. Ils ne savent pas. On a traversé des endroits où tout a brûlé. Pourquoi ça a brûlé ? Parce que c'était tout juste brûler quelque chose dans les bas-fonds et le feu a pris et on a laissé faire parce que ça nous intéresse. D'abord, au niveau des bois de cuisson. Oui. Ensuite, au niveau des zébus. Une fois que l'herbe l'herbe mûre vieille brûle, les jeunes pousses vont arriver et c'est vert, etc. Et nous, on préfère mourir demain que mourir aujourd'hui. Donc on préfère nourrir nos zébus et prendre les bois de cuisson aujourd'hui avec l'herbe verte et le bois mort des feux plutôt qu'attendre le bois qu'on a planté. Le malgache ne voit pas dans le futur. Il voit aujourd'hui ? Le malgache ne voit pas dans le futur en ce qui concerne l'écologie. En général, ça ne l'intéresse pas. Après, c'est au gouvernement. C'est au gouvernement de faire tout ça. Parce que si toi, tu n'as pas conscience de ça, parce que de base, tu n'as pas conscience. Si on ne te l'explique pas, tu ne peux pas en avoir conscience. Si on ne t'explique pas que brûler, 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 fait qu'après, il ne va pas y avoir d'arbres parce que la nature ne reprend pas. Si on ne te l'explique pas une fois, tu ne peux pas le savoir. Donc tu vas continuer à faire en pensant que c'est bon. Donc c'est au gouvernement d'avoir des actions pour expliquer aux gens qu'il ne faut pas faire ça et potentiellement mettre le gaz pour éviter d'avoir à brûler des arbres pour faire du charbon. Donc c'est des actes pas très compliqués en soi. Non, ce sont des actes pas très compliqués. Les solutions ne sont pas des solutions vraiment inabordables. Ce sont des solutions qu'on peut faire. Qu'on peut faire parce qu'avec tous les milliards de dollars et d'euros qu'on déverse chez nous, on peut trouver des priorités quand même qui sont là, que la population réelle vit dans le quotidien. C'est cette substitution de l'énergie pour pouvoir conserver la nature parce que sinon, on ne peut que la détruire. On ne peut que la détruire parce que s'il y a trois personnes conscientes de l'écologie, il y a une vingtaine qui n'en connaissent même pas l'État réel. Alors il faut une éducation et il faut que l'État intervienne dans l'éducation et dans les outils de substitution parce que sinon, on va sombrer à l'État où ça va. Oh là là, ça va être très dur. Déjà, quand on subit le changement climatique est réel ici, dans quelques années, si ça continue, l'île ne sera plus rouge. Elle sera complètement détruite. J'espère du plus profond que les choses pourront changer assez rapidement. Nous espérons, nous, les Maléga. On a vécu quand même une belle aventure ici, quelque chose qui nous a fait réfléchir. J'espère que nos récits, nos images et cette interview avec toi vont pouvoir aider en quelque sorte. On est là pour ça. Je vous remercie beaucoup. Je tenais encore à te remercier pour cette aventure avec toi. J'espère que ça va faire passer un message, éclaircir aussi certains préjugés. Exactement. C'était aussi pour ça qu'on voulait avoir et avoir nos propres opinions là-dessus. Merci beaucoup. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada